L'expression anténatale du colostrôme Alors, l'expression anténatale du colostrôme, donc l'expression du colostrôme pendant la grossesse, n'est pas une pratique qui est très répandue en France. C'est une pratique, voilà, si vous en discutez avec votre sage-femme ou votre médecin, il risque de vous regarder avec des grands yeux. Mais, ça peut être très, très utile et on va voir pourquoi. Alors, d'abord, qu'est-ce que le colostrôme ? Le colostrôme, c'est le premier lait. C'est-à-dire que c'est le lait que vous fabriquez pendant la grossesse. Ce n'est pas un lait comme du lait une fois que la lactation est bien établie. C'est un lait qui est très, 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 très riche. Donc, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est comme un shot de vitamines, d'anticorps. C'est extrêmement concentré en sucre, extrêmement concentré en gras. Ça a une couleur d'ailleurs, ce n'est pas blanc, ça a une couleur un petit peu jaune, très épais. Et quand ça sèche, ça cristallise un peu comme du caramel, tellement c'est riche. C'est ce qu'on appelle, moi, c'est ce que j'appelle le nectar, quoi. Et d'ailleurs, il y a certaines femmes qui ne souhaitent pas allaiter, mais qui souhaitent au moins donner le colostrôme à leur bébé, parce qu'on sait que ça a énormément de bénéfices sur le développement cérébral, sur le shot d'énergie que ça donne à la naissance, etc., etc. Et surtout, le système immunitaire, c'est concentré en anticorps, et du coup, ça protège votre bébé contre d'éventuelles infections. Alors, ce colostrôme, il est déjà présent en cours de grossesse. Vous commencez à le produire à partir du quatrième mois. Donc, à partir de 16 semaines d'aménorrhée. Donc, pendant quatre mois, du quatrième mois jusqu'au neuvième mois, il a le temps de, voilà, de bien se préparer. Et en effet, dans la mesure où il est déjà prêt, on peut d'ores et déjà l'extraire. Alors, vous allez me dire, pourquoi l'extraire, ça sert à quoi ? Alors, c'est une bonne question. Il y a plusieurs avantages à faire ça. Le premier avantage, c'est de préparer les seins à la lactation. Alors, il n'y a pas d'étude encore qui est réalisée dessus, mais beaucoup de sages-femmes ont noté que la lactation arrivait beaucoup plus tôt si les femmes avaient d'ores et déjà préparé le sein et si elles avaient d'ores et déjà exprimé le colostrum. Ça permet aux femmes d'être plus à l'aise avec leur sein également. Et voilà, c'est vrai que la poitrine, c'est quelque chose, avant d'être mère, c'est plutôt quelque chose de sexuel. Et là, du coup, ben voilà, ça leur montre aussi, ça leur permet d'être plus à l'aise sur le côté maternel du sein. Et ça permet également, dans certaines circonstances, de prévenir la supplémentation du bébé avec du lait en poudre. Par exemple, si jamais vous avez un diabète de grossesse, si jamais le bébé est estimé gros ou si le bébé est estimé petit, il y a des chances pour que l'allaitement ne soit pas suffisant et que du coup, on soit obligé de complémenter avec du lait en poudre. Donc, si vous avez un réel projet d'allaitement et que vous souhaitez ne pas donner du lait en poudre à votre bébé, dans ce cas-là, vous pouvez d'ores et déjà extraire le colostrum pendant la grossesse, de manière à supplémenter votre bébé avec le colostrum que vous avez précédemment extrait, plutôt que de le supplémenter avec du lait en poudre. Ça peut également être un avantage pour les bébés dont la famille présente des antécédents d'allergie aux protéines de lait de vache ou d'intolérance aux protéines de lait de vache. Dans ce cas-là, si vous savez que dans votre entourage, il y a des allergies, il n'y aura pas de problème avec votre lait. Et si jamais l'enfant doit être supplémenté, dans ce cas-là, c'est mieux de le supplémenter avec votre propre lait, dans la mesure où il y a moins de risques d'allergie. Ça peut permettre également à certaines femmes qui ont eu, par exemple, une chirurgie du sein, de pouvoir également avoir un apport de lait au cas où, si jamais l'enfant a besoin d'être supplémenté. Et ça permet également de préparer le sein de façon à optimiser la production de lait. Si jamais vous avez un projet d'allaitement qui est important, que pour vous, l'allaitement, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, que vous avez un réel projet d'allaitement, je vous conseille fortement d'extraire votre colostrope parce que ça va aider et ça va dans le sens d'un projet d'allaitement. Ce qui peut aussi aider, et là vraiment, je trouve que ça a tout son intérêt, c'est que les premiers jours, votre bébé va être complètement, complètement, complètement endormi. Et vous allez avoir probablement des difficultés à le mettre au sein parce qu'il va beaucoup, beaucoup dormir. Sauf que votre bébé a quand même besoin d'énergie. Et du coup, si le bébé est trop faible pour téter parce qu'il est trop fatigué, vous pouvez donner du coup du lait que vous avez extrait pendant la grossesse. Et du coup, ça apporte tout en apportant la stimulation au sein. Et du coup, ça apporte l'énergie dont votre bébé a besoin. Généralement, quand on les supplémente une fois avec un peu de colostrum, la tétée d'après, ils sont complètement reboostés, plein d'énergie. Et du coup, les autres tétées se passent mieux. Beaucoup de mes patientes également, qui ont extrait leur colostrum, m'ont dit que plus tard, une fois que le bébé est plus grand, dans la mesure où on peut stocker le colostrum pendant 5 mois au congélateur, si jamais l'enfant est malade ou qu'il a une petite bronchite ou un petit rhume, elle donne un petit shot de colostrum et ça aide l'enfant à retrouver un petit booster pour guérir beaucoup plus rapidement. Et dernier avantage, pareil, ce n'est pas forcément encore médicalement prouvé, parce qu'il y a très peu de recherches à propos de ça, c'est que ça prépare votre col. Le fait de stimuler les seins, ça va vous faire libérer une hormone qui s'appelle l'ocytocine et du coup, ça va donner quelques petites contractions qui vont permettre au col d'ores et déjà de se ramollir, de se préparer pour le travail. Et encore une fois, il n'y a malheureusement pas encore d'études dessus, mais d'expérience personnelle en tant que sage-femme, et je ne suis pas la seule à le dire, le travail est généralement beaucoup plus rapide si jamais vous avez extrait votre colostrum. Alors, ce n'est pas garanti à 100%, mais en tous les cas, ça ne peut pas faire de mal. Et voilà, certaines sages-femmes, dont moi, ont vu la différence. Alors, attention, tout le monde ne peut pas extraire le colostrum. Ça se fait de façon, voilà, pour que ça se fasse de façon sûre. Ça peut en effet provoquer des contractions. Donc, à partir du moment où ça peut provoquer des contractions, ça peut provoquer un accouchement. Donc, attention, il faut le faire à partir de 37 semaines et pas avant. Si jamais vous avez des jumeaux ou si jamais vous attendez un bébé en siège, on ne recommande pas également l'expression du colostrum. Si jamais vous avez eu un antécédent de césarienne, dans ce cas-là, il y a une cicatrice sur l'utérus, il n'est absolument pas question de donner des contractions supplémentaires à votre utérus pour éviter le risque de rupture utérine. Donc, si vous avez un antécédent de césarienne, on n'extrait pas le colostrum non plus. Si jamais le placenta n'est pas inséré, de toute évidence, on n'extrait pas le colostrum non plus. Ça peut donner des contractions et ça peut faire saigner le placenta. Quoi qu'il en soit, avant de commencer, demandez toujours l'avis de votre sage-femme ou de votre médecin, même s'ils ne sont pas informés sur la méthode et s'ils vous regardent avec des gros yeux de genre, mais pourquoi est-ce que vous voulez faire ça ? Demandez-leur s'il y aurait une éventuelle contre-indication à ce que vous ayez des petites contractions pour préparer. Voilà. Donc, n'hésitez pas à demander leur avis. Donc, disons que vous rentrez dans le cadre des non-contre-indications, que vous souhaitez exprimer le colostrum parce que vous pensez que ça peut vous aider. Voilà la procédure à suivre. Alors, la première chose à faire, c'est d'abord de se laver les mains. Il faut en effet que les conditions d'hygiène soient bien respectées. Une fois que les mains sont bien lavées, ce qu'il faut ensuite faire, c'est appliquer du chaud sur le sein. Donc, vous entourez le sein avec un linge chaud. Ça peut être une serviette que vous trempez dans le chaud. Ça peut être, vous savez, ce gel un petit peu bleu que l'on peut réchauffer, que vous appliquez sur le sein. Vous laissez la compresse chaude pendant à peu près 2 à 3 minutes. Et une fois que le sein est bien chaud, il va falloir procéder à un massage du sein de façon à activer le réflexe d'éjection. Alors, j'ai ramené un faux sein. Je ne vais pas vous montrer sur les miens. Voilà. Donc, voici un sein. Donc, on reconnaît toutes les parties du sein. L'aréole, le mamelon, voilà, et l'ensemble du sein. Donc, typiquement, comment masser le sein ? En fait, il s'agit d'appliquer une pression symétrique de part et d'autre du sein et de commencer avec un petit massage. Voilà, comme ceci. Et ne pas hésiter à faire toutes les parties du sein. Alors, si vous avez des difficultés à utiliser vos mains, vous pouvez également utiliser les poings et masser le sein de cette façon. Voilà, vous massez pendant à peu près deux à trois minutes, encore une fois. D'accord ? Et ensuite, vous activez le réflexe d'éjection en faisant des petits tapotements, comme ça, du bout des doigts. Donc, vous faites ça pendant à peu près deux, trois minutes. Et vous pouvez alterner les mouvements. Voilà, comme ceci. Et ensuite, réalterner avec des compresses de serviettes chaudes. Une fois que le sein est massé et qu'il est chaud, vous avez bien ouvert les canaux, vous les avez bien activés. On va maintenant exprimer manuellement le colostrum. Alors, pour cela, c'est un petit peu comme le bébé. Si le bébé ne prend que le bout, de cette façon, ça ne va pas fonctionner. D'accord ? Il faut que le bébé prenne tout. Pas que le bout, mais également l'aréole. Donc, pour extraire, c'est pareil. Si vous vous mettez comme ça et que vous faites comme ça, ça ne va pas fonctionner. Il faut mettre les doigts loin, d'accord ? Donc, à distance de l'aréole. Et une fois, en forme de C ou en forme de U, en fonction des canaux que vous voulez vider, une fois que les doigts sont bien placés, vous allez faire une contre-pression contre la cage thoracique. Hop, comme ça. Et ensuite, vous allez ramener les doigts comme ceci. Il ne s'agit pas de pincer le mamelon comme ça, d'accord ? Il s'agit juste de garder les doigts à l'endroit où ils sont, d'exercer une contre-pression et de ramener les doigts. Voilà, et on les roule sur la fin, d'accord ? Et on continue ce mouvement comme ceci. Alors, au début, rien ne va sortir peut-être, la première fois que vous le faites. Et à force de le faire, ça devrait pouvoir s'extraire. Vous pouvez également le faire dans l'autre sens. Hop, voilà. Le mouvement, c'est vraiment contre-pression. Et hop, on ramène les doigts l'un vers l'autre, d'accord ? Et on peut les rouler un petit peu, voilà. Il ne s'agit pas encore une fois de squeezer comme ça le mamelon. Là, ça va vous faire mal et ce ne sera pas productif. Alors, comment du coup récolter le colostrum ? D'une main, vous vous exprimez, et de l'autre, soit vous avez une petite cuillère et vous récoltez le colostrum, soit vous avez une petite seringue. Donc, vous pouvez récolter le colostrum soit avec une petite cuillère, voilà, que vous placez en dessous, voilà, comme ceci, soit avec une seringue. Alors, ça nécessite une certaine dextérité avec la seringue. Donc, vous attrapez la seringue comme ceci et puis, hop, dès qu'une goutte tombe, hop, voilà, vous aspirez la petite goutte de colostrum. Donc, typiquement, vous êtes placé comme ceci, vous faites la contre-pression, vous ramenez les doigts et dès que la petite goutte tombe, hop, vous l'aspirez avec la seringue. Donc, vous pouvez exprimer votre colostrum une, deux ou trois fois par jour, pas plus de trois fois par jour, à partir de 37 semaines, s'il n'y a pas de contre-indication. Vous pouvez utiliser la même seringue pour la même journée, à partir du moment où vous la mettez dans le réfrigérateur entre chaque expression. Une fois que la journée est terminée, vous prenez la petite seringue, vous la mettez dans un sac congélation zippé, vous mettez la date, donc le jour de l'expression, et vous mettez ça au congélateur. Ça peut se garder entre trois et cinq mois au congélateur, en fonction de l'intensité de la congélation. Et voilà, donc vous le gardez, vous vous accumulez les seringues au fur et à mesure de votre grossesse. Et le jour où vous êtes à la maternité, vous pouvez tout simplement ramener ces seringues congelées dans une petite glacière et les mettre au congélateur à la maternité. Et les utiliser au besoin. Voilà, j'espère que ça va aider certaines d'entre vous qui ont un projet d'allaitement un peu poussé. En tous les cas, moi, sachez que je le recommande à beaucoup de mes patientes et que réellement, j'en ai vu la différence. Donc, à vos seringues, à vos mains et à bientôt.